Bonjour, aujourd'hui les dernières demi-finales suivies de la petite finale et de la finale de la septième semaine du premier cycle du championnat de la Galactique Chambol League. Les six équipes représentant les grandes maisons galactiques se sont affrontées lors des qualifications mercredi dernier, le tirage au sort des demi-finales a désigné en premier match des astéroïdes face aux astronautes et le deuxième match des supernovas face aux météores. Commençons par le premier match des demi-finales. Les astéroïdes du cercle universel sont classés deuxième au classement général et sont cotés 1.28 cette semaine. Face à eux, les astronautes de la guilde de Viator M sont classés sixième en général. Cette semaine, leurs supporters se sont mobilisés et offrent une cote de 1.15, avantage aux astéroïdes. Et victoire des astéroïdes, 32 points à 14. Les chambolers des astéroïdes ont été percutés en attaque avec 67% d'impact. Les supernovas de l'entente galactique sont classés troisième au général et sont cotés 1.23. En face, les météores des insoumis sont classés cinquième au général et sont cotés 1.18, avantage aux supernovas. Victoire des météores, 24 points à 22. Les chambolers des météores ont réussi à surpasser leur adversaire. Nous connaissons les deux finalistes de la semaine, les astéroïdes et les météores. De retour pour suivre la petite finale. Les astronautes face aux supernovas, les stats donnent l'avantage aux supernovas. A égalité en fin de match 19.19, les astronautes obtiennent 53% d'impact contre 45% aux supernovas. victoire des astronautes. Voilà donc notre finale de cette semaine de chambol. Les astéroïdes cotés 1.28 classés deuxième au général sont en face des météores cotés à 1.18. Ils sont cinquième au classement général, avantage aux astéroïdes. victoire des astéroïdes très dur pour les météores. Ils sont passés à côté de leur match. Dommage. En tout cas, les astéroïdes avec 71% d'impact et un score de 34 points gagnent cette finale. Voyons le classement final de cette semaine. Les astéroïdes finissent 1er avec le bonus d'impact à 8 points. Météor 2ème avec le bonus d'impact à 6 points. Astronos 3ème avec le bonus d'impact à 5 points. Et la dernière place au cosmos. Au classement général concluant le premier cycle de championnat GSL. Les comètes conservent leur première place avec 43 points. Ils sont les premiers champions de la GSL de l'histoire. Ils auront 6 points d'avance d'attributs psychologiques pour le prochain cycle. Les astéroïdes restent secondes avec 40 points. Bravo ! Ils auront 3 points d'avance d'attributs psychologiques pour le prochain cycle. Et en fin de tableau, les cosmos perdent 2 places et sont 6ème avec 21 points. Voilà, merci d'avoir suivi ce 1er cycle du championnat de la Viction Ball en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous mercredi dans 10 semaines pour un nouveau cycle de championnat. A bientôt sur www.totalstratagème.com Réalisé par straté d' ALL A bientôt sur www.totalstratagème.com a bientôt sur www.totalstratagème.com